et voilà comme ça on va revenir tranquillement sur nos tapis on va prendre nos premiers moments retrouver notre respiration on va garder la longueur du dos longueur du ventre et vous sentez déjà l'inspire et l'expire la respiration est douce les épaules détendues et juste pour commencer tranquillement on va venir les pieds un peu plus larges et on va d'abord étirer le dos on va respirer, retrouver la longueur du ventre garder l'étendue du dos et puis à l'expire les côtes tournent à gauche inspire, on revient au centre expire à nouveau à droite inspire au centre expire expire et expire et expire la dernière juste le temps de bien retrouver de la longueur inspire on revient vers le centre on revient tranquillement à l'avant des tapis les épaules détendues inspire on commence main vers le ciel doué exhale main vers le sol tuine on redresse cache thoracique chattuerie on vient en grande planche et on peut rester en grande planche ou chatturanga inhale exhale on revient chien tête baissée et puis on prend quelques instants ici on vient réveiller notre corps on n'hésite pas à bouger le bassin droite et gauche à sentir la longueur du ventre petit à petit à ramener le poids vers les talons et vous ressentez la longueur du dos la respiration reste profonde vous sentez la largeur des côtes inspire on revient pied entre les mains expire on relâche la tête inspire main vers le ciel samastitiré doucement et comme doué tu inis chat on va laisser cette fois-ci les côtes bouger droite et gauche donc vous pouvez imaginer vous regardez sous le bras droit vous tournez les côtes à droite on revient doucement au centre on regarde sous le bras gauche on tourne les côtes un peu à gauche on revient au centre on tourne à droite on revient au centre et la dernière on tourne à gauche on revient à gauche on revient au centre on revient au centre les épaules reculent le dos est long on va venir placer le pied droit à l'extérieur de la main droite on va venir doucement sentir l'étendue des jambes l'étendue des hanches on garde le genou gauche en suspension et puis tranquillement vous allez venir placer les mains sur le genou droit et on va venir redresser le haut du corps et on sent juste l'étendue de la poitrine les fessiers sont actifs le bassin est bas on respire on revient doucement poser les mains au sol à nouveau on revient jambe droite en arrière chien tête baissée on laisse le poids du corps reculer et puis on revient pied gauche à l'extérieur de la main gauche on va garder l'étendue de la jambe droite et puis petit à petit vous vous aidez des mains les mains se posent sur le genou gauche et on vient redresser cage thoracique et on travaille la longueur de la hanche droite et vous respirez dans la poitrine laissez le bassin fondre on revient doucement poser les mains au sol on revient en arrière chien tête baissée on retrouve voilà le bassin réveillé les jambes actives réveillées on laisse les épaules reculer le dos est long on creuse le ventre inspire pied entre les mains expire on relâche la tête inspire main vers le ciel samasthi samasthi la dernière ekam m'duï tuïni tuïni chattuï chattuï pancha enchata on va venir en grande planche et puis on va laisser les coudes se plier on va revenir poser le corps au sol vous gardez les mains sur le côté les jambes longues, les fessiers actifs inspire, on vient redresser cage thoracique expire, on revient en avant on allonge bien le ventre inspire, on vient redresser cage thoracique expire, on revient en avant et une fois encore inspire, on vient ouvrir cage thoracique expire, on revient doucement et puis petite pause ici on va garder les genoux au sol on va venir reculer vers les talons on va laisser point sur point la tête se pose sur les points on prend le temps de bouger les côtes droite et gauche on prend le temps de creuser le ventre on détend le bas du dos si jamais il était sollicité on repose les mains devant nous on revient tranquillement chien tête baissée on retrouve l'étendue du corps comme toujours la nuque est détendue inspire, on vient pied entre les mains expire, on relâche la tête inspire, vous venez main vers le ciel on va venir travailler notre flexion en avant donc on va placer les mains de chaque côté des pieds on détend la nuque vous relâchez la tête d'ailleurs au départ on va placer les mains derrière les talons on va laisser les coudes pliés et on va rapprocher le corps des cuisses garder toujours la largeur des épaules et garder toujours la nuque détendue et l'idée allonger le ventre pour rapprocher le bas des côtes vers les cuisses oui c'est bien et on n'hésite pas toujours à plier les genoux si besoin et puis ici tranquillement à l'inspire on soulève jambe droite jambe droite vers le ciel on va garder le genou droit plié et on va venir juste étendre et la jambe droite on sent longueur des deux jambes détendre du corps et puis ce pied droit qui fait des petits hop, pen, hop, pen, hop, pen, hop on réveille bien ici la jambe on revient doucement posé pied droit au sol et tranquillement on appuie sur le pied droit c'est le genou gauche qui monte et puis à nouveau hop, pen, hop, pen, hop on laisse ici le genou monter un peu plus haut on revient doucement pesé pied au sol on relâche la tête inspire, on revient main vers le ciel samastitiri on va revenir les pieds un peu plus large on va laisser les mains glisser sous les genoux on va garder l'étendue du dos et puis tranquillement on va laisser le corps venir vers la jambe gauche et la main droite va se poser sur le pied gauche main gauche sur le dos inspire, on ouvre les côtes à gauche vous allongez le ventre vous reculez les épaules et la tête expire, on revient inspire, l'ouverture ici expire, on revient inspire, l'ouverture expire, on revient et puis on va revenir les mains sur les tibias on va venir redresser le corps à mi-parcours on détend ici un petit peu on allonge le dos et puis le corps va venir à droite et on va placer main gauche sur le pied droit main droite sur le dos inspire, on ouvre les côtes expire, on revient vers la jambe droite inspire, l'ouverture des côtes l'épaule et la tête reculent les épaules reculent expire inspire, l'ouverture à nouveau expire une dernière inspire expire, on revient doucement main au centre on relâche la tête on revient inspire, main vers le ciel on vient juste allonger le corps et on revient toujours les jambes qui restent large on va laisser ici les talons venir légèrement vers l'intérieur et on va plier les genoux vers l'extérieur on va garder les genoux qui reculent on laisse le bassin fond et puis si tout va bien on va venir garder les bras aussi pliés et sur le côté on laisse le bassin fond on redresse cage thoracique on sent l'étendue du corps et l'ancrage l'appui sur les deux pieds les genoux poussent vers l'arrière les homoplates se serrent légèrement j'ai les mains un petit peu en avant des épaules pas besoin d'être trop en arrière juste les épaules détendues on va venir doucement interlacer les mains derrière le dos et on va laisser l'ouverture de la cage thoracique les genoux qui poussent vers l'arrière on vient doucement redresser les jambes les pieds reviennent parallèles l'un à l'autre et on continue notre flexion en avant les bras s'étendent au-dessus du dos la respiration présente est douce les mains s'éloignent des épaules inspire, on vient redresser le corps et puis on vient relâcher les mains les épaules détendues on revient doucement à l'avant des tapis inspire, on revient on travaille notre point d'équilibre on n'hésite pas à venir près d'un mur si on a besoin on va venir tranquillement et bien soulever le genou droit on stabilise sur la jambe gauche et puis si on est confortable évidemment on peut venir attraper l'orteil et puis on va laisser les mains se caler derrière le mollet derrière la jambe et on va laisser la jambe monter un peu plus haute et on va laisser la tête venir vers la jambe droite et on garde l'équilibre bien entendu et puis on revient on vient reprendre le pied on garde l'étendue ici puis la jambe qui s'ouvre sur le côté on revient vers le sang on relâche la jambe droite et puis on plie le genou on repose pied au sol donc même chose ici on appuie sur la jambe droite genou gauche où on peut venir attraper le pied gauche et puis petit à petit on peut s'aider de la main pour redresser pour rapprocher la jambe vers nous si tout va bien la tête vers la jambe puis on vient attraper l'orteil à nouveau l'ouverture de la jambe à gauche le regard à droite on revient vers le centre on relâche la jambe et puis on plie le genou on repose pied au sol on revient à l'avant des tapis pour un instant on observe la longueur du corps détendre tes épaules la tête recule inspire main vers le ciel doué exhale main vers le sol on va venir poser genou au sol tranquillement on va venir s'asseoir sur les tapis on vient en dandas ça a les jambes devant nous on garde la longueur du dos les mains posées sur le côté et puis on va venir flexion en avant pensez à toujours garder cette longueur du dos et la légèreté du bassin on veut basculer sur les fessiers en premier ça c'est notre première action cette petite bascule vers l'avant des fessiers et puis on veut garder l'étendue de la poitrine donc les homoplates glissent le long du dos et vous trouvez cette petite mobilité des côtes on peut travailler la longueur des côtes longueur du ventre on vient un étonaging on vient un étonnement c'est notre petite pouce c'est notre petite pouce on vient un étonnement redresser le corps, on vient juste placer les mains sur le côté et puis on va garder longueur du dos, on va laisser les mains se poser un petit peu derrière nous, on plie les genoux, inspire, on vient soulever le bassin ou pas d'ailleurs, l'ouverture de la poitrine, la tête recule, expire, le menton vers le sternum et on peut tout à fait travailler le bassin qui reste au sol, inspire, je peux juste venir dans l'ouverture de la poitrine, expire, mais là on sent déjà la mobilité des côtes, on continue peut-être avec le bassin, inspire, on ouvre, expire et une dernière, inspire, on revient, expire. On vient reposer le bassin au sol, on relâche un peu les poignets si jamais on sollicite un peu trop les poignets, on relâche le corps, on plie le genou droit, vous pensez toujours à protéger le genou, pas de tension dans le genou, le pied droit s'éloigne de la cuisse gauche, donc on est dans une petite diagonale et c'est tout à fait normal, on va venir placer main droite en arrière, main gauche sur le genou droit et à l'expire, les côtes qui tournent ici. Petit mouvement, vous allez chercher l'étendue des côtes, longueur du ventre et vous gardez les deux fessiers bien ancrés au sol, attention à ne pas soulever le fessier gauche, on a les deux fessiers ancrés, le ventre un peu plus long et des micro-mouvements pour tourner les côtes à droite. Doucement, on revient vers le centre, on relâche la jambe droite et d'ailleurs on observe un petit peu le ressenti, la légèreté du dos et même chose de l'autre côté. pied gauche plié, mais le pied qui s'éloigne de la cuisse droite, donc on est dans une petite diagonale, les deux fessiers bien ancrés, main gauche en arrière pour soutenir le dos, main droite sur le genou gauche et on continue, des petits mouvements, expire, on tourne les côtes, la respiration bien présente, la longueur du corps, du ventre, du dos et puis toujours cette étendue ici. Et puis doucement, on va revenir vers le centre et vous allez prendre deux blocs. On va travailler avec les deux blocs, ah ben voilà, on va poser les homoplates sur les deux blocs et on va laisser l'ouverture de la poitrine. Si vous voulez, ça peut être un bloc pour la tête, un bloc pour le dos ou si vous avez envie, on peut aussi venir travailler les ponts. Donc ça en fonction, vous avez les trois options, un bloc pour la tête, un bloc pour le dos, les deux blocs pour les homoplates et on commence par relâcher la poitrine. Si vous voulez aller un peu plus loin, on retire les blocs et on va venir travailler un petit peu les ponts. Le souci pour les poignets peut rendre le pont difficile et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est peut-être d'essayer sur la pointe des orteils. Moi, ça m'aide pas mal, surtout quand on a un peu un manque de flexibilité de cheville. On peut commencer, les pieds sont près des fessiers, sur la pointe des orteils, les mains posées assez largement à côté des oreilles et on va venir soulever le corps. On peut revenir doucement poser les épaules au sol, on peut venir travailler, essayer maintenant pied au sol, dans ce cas-là les pieds un petit peu plus loin que les fessiers. Et on reprend à l'inspire. On repose, épaules au sol et puis on peut revenir, si on a travaillé les ponts, les genoux vers la poitrine, petite pause ici. Si on était sur les blocs, on descend des blocs. Maintenant, au choix, on peut continuer juste un moment pour avoir les pieds vers le ciel. On peut venir caler le bloc sous le bassin, laisser les pieds vers le ciel, rester ici, ou on peut venir en chandelle. On retrouve longueur du dos, longueur des jambes. Merci. 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 Viendra reposer le dos au sol. Si on était sur le bloc, on vient descendre du bloc, on vient reposer pied au sol, les genoux restent pliés. Et puis, les épaules et le torse restent au sol et on va juste bouger les genoux. À gauche, à l'expire, inspire au centre, à droite. Inspire au centre, à gauche. Inspire au centre, à droite. Inspire au centre, à gauche. Inspire au centre. On va laisser les jambes se détendre, se poser au sol, les bras détendus sur le côté. Vous expirez trois fois. On prend trois respirations. On relâche le corps. On détend tout le corps. Ça fait deux. Et la dernière. On a ce moment de légèreté. Et on profite de cette légèreté pour revenir trouver une position assise confortable sur le tapis. Et on va rester juste dans notre position confortable. Un instant, toujours dans cette respiration. On observe la douceur du corps. On retrouve le temps d'un instant, ce moment de silence. Le calme. Le corps réveillé. Qui pétille, qui vibre. Il y en a juste dans l'observation de toutes ces petites vibrations. L'écoute de son corps. De cette vie qui s'active. Qui se réveille. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté. Merci. Merci.